Tant il y a à dire, on aurait pu faire deux vidéos, mais comme j'ai pas envie de vous saouler avec tout ça, du coup on n'en fait qu'une. Elle sera un petit peu longue, mais au moins ce sera très complet sur la question. T'aurais qu'à aller regarder à la place d'une émission de télé un soir tranquillou, tu verras que t'apprendras un peu plus de choses ici. Alors je sais comme toujours que certains vaniteux vont direct commencer par démonter mes arguments de comparaison, ainsi que les différents critères de réalisation de mon test, et ce souvent sans regarder la vidéo jusqu'au bout. Bah contre l'idiotie, je peux pas faire grand chose. Et attends, ça je vais l'enlever parce qu'en fait je m'entends pas. J'ai un nez douché, comme tu peux le voir, j'ai travaillé toute la journée. C'est compliqué la vie d'acteur. Aussi pour nos amis québécois, qui nous regardent, parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, ça sera amusant de voir les petits Frenchies se peler le bonbon à moins 2 quand il fait moins 170 chez vous, en été. Ça va, on peut déconner, non ? Que voulez-vous, le français est une petite nature. À part au rugby. Bon, je rappelle que ma chaîne est une chaîne technique sur la peinture, et c'est pas un forum ni un lieu de débat, et quand bien même ça donnerait envie. Si tu veux débattre, partage cette vidéo sur ton Facebook avec tes amis, et ça sera déjà un bon début. Non, s'il vous plaît ! Je suis pas la terre. Comme toujours, lorsque je lance l'idée d'une vidéo, peut-être même à tort, j'en parle sur mon Facebook. Si tu n'as pas de Facebook, n'en crée pas un, ça ne sert pas à grand chose. Mais la dernière fois, je m'en vais expliquer à ceux qui me lisent que je suis en train de réaliser une vidéo sur les peintures isolantes thermiques. C'est la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment. J'ai donc eu quelques commentaires assez rapidement, de gens sceptiques, un peu comme la fausse, parce que vu les commentaires, c'était pas loin de sentir le purin humain. Beaucoup réagissent avec rapidité sans vraiment analyser, et ça, c'est bien humain. Et moi de me dire, mais comment veux-tu avoir une opinion sur un sujet si tu n'as pas tous les éléments ? Tu sais, il paraît qu'un truc plus lourd que l'air, ça peut voler, et qu'un truc plus grand qu'un bâtiment de 10 étages, ça peut flotter. Bon, pour les deux, ça n'est pas toujours vrai. Il y a eu parfois quelques problèmes. Ici, j'ai laissé place au vestiaire, mais préjugé, parce qu'honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Pour le coup, je vais quand même t'expliquer deux choses. Un, comment sont fabriquées ces peintures ? Enfin, je vais tenter. Et deux, quels sont les critères d'analyse pour ce test ? Comment sont faites ces peintures ? Alors, comme souvent, je mets au défi n'importe qui de nous donner la formule exacte d'une peinture, et a fortiori d'une peinture isolante thermique, ma première surprise a été la rareté d'un tel produit. J'ai pu trouver, en fait, qu'une seule marque fabriquée sur le territoire français, et pour ne pas leur porter préjudice, j'ai préféré ne pas la prendre en test. Et, quoi que là, c'est un peu con ce que je dis, parce que c'est facile à trouver. C'est très idiot, ce que je viens de dire. Ben oui, maintenant, n'importe qui va pouvoir la retrouver, la marque. Comme beaucoup m'en parlaient, j'ai cru que le produit avait déjà fait ses preuves, et que tous les nouveaux peintres l'utilisaient déjà, et que, de facto, beaucoup de marques la produisaient en masse. Ben, à croire que si très peu d'entreprises se sont lancées dans la fabrication d'un tel produit miracle, c'est peut-être qu'il y a une nouille dans le benko. C'est tout nouveau. Alors, oui, tout le monde sait bien ce qu'il y a dans les produits de base. Je te mets d'ailleurs le lien d'un cours théorique sur la question, mais rien n'est connu réellement dans le détail. Il y a même des clauses de confidentialité pour les ouvriers les plus exposés aux formules dans une usine. Allez, tiens, ça, c'est gratuit. J'ai aussi visité une usine de fabrication de peinture, où j'y ai vu, d'ailleurs, des produits destinés pour les GSB, fabriqués par une grande marque pro. Et d'autres petites choses très intéressantes pour un curieux comme moi, ben, au final, je sais un peu de quoi je parle. Alors, certaines marques, depuis leur site, apportent quelques éléments de réponse sans toutefois dévoiler leur formule. On apprend ainsi que ces peintures sont adjuvantées de microsphères de céramique, leur conférant leurs fonctions isolantes. T'en sauras pas plus. T'avais qu'à faire des études de chimiste et travailler chez PPG. Des microsphères, c'est micro. Enfin, ça devrait pas se voir. Mais n'étant pas un chimiste, j'ai du mal à imaginer de la céramique invisible. Je me suis donc déjà posé la question s'il y avait quelque chose en suspension dans la peinture, qui serait à même de souiller le bel aspect semi-pommelé que je désire. Je me répète, je ne suis pas chimiste ni industriel. Je vais m'abstenir de raconter des conneries. D'ailleurs, à ce propos, arrêtez de m'écrire pour me demander si je veux bien donner les secrets de fabrication d'une peinture pour créer votre usine au Gabon. Hein ? Je suis peintre, monsieur le Gabonais. Et je t'assure que tous les peintres en France ne sont pas fabricants. On achète nos peintures. À l'admine, tu m'aurais demandé ça au début du siècle dernier. J'aurais peut-être pu t'aider. Ça fait belle lurette qu'on ne fabrique plus nos produits. Bon, pareil, si vous pensez savoir et que vous croyez en plus que les commentaires sont faits pour ça. Non. Parce que c'est la meilleure façon de répandre des conneries sur le net. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Par ailleurs, je doute qu'un chimiste de la peinture regarde Dr. Peinture pour se détendre. C'est comme si un juif lisait Mein Kampf pour se reposer. Alors, comment ça marche, dirait notre ami ? Comment ça marche ? On peut tout juste se risquer à faire une analogie avec la NASA qui équipait ses orbiteurs de boucliers thermiques avec de petites dalles de céramique ayant la fonction de stopper la chaleur due à l'entrée dans l'atmosphère. Ces dernières étaient fabriquées à partir de multiples couches de différents matériaux. Mais on pouvait déjà y repérer quelques composés chimiques intéressants comme le carbure de silicium qui est une céramique ultra-réfractaire comprenez qui résiste à la chaleur ou encore le dioxyde de zirconium utilisé pour faire les fausses dents APP mais aussi comme protection thermique. Et de la kryptonite pour éliminer Superman. Donc l'industrie du bâtiment s'est tout naturellement tourné vers quelque chose de déjà éprouvé même si pour Challenger et Columbia ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs. Le but du fabricant est de créer une peinture capable de retenir la chaleur du côté où elle est appliquée. Elle n'est donc pas censée chauffer une pièce froide mais bien contenir la température intérieure du logement. C'est ça, c'est contenir. C'est le geste de contenir ça. Comment expliquer alors que deux feuilles de peinture de quelques microns puissent être aussi efficaces qu'un isolant classique du bâtiment ? C'est là où je disais que j'étais un peu sceptique dès le début. Le choix de la marque. Alors j'ai donc, comme je le disais au début, été très surpris par la rareté de tel produit. J'ai eu beau chercher, appeler tous mes contacts, ça a été vite, ça a été vraiment très vite, à croire que tout le monde s'observe le zouk en attendant qu'il y en ait un qui fasse un début de cartonnage pour enfin sortir un produit dans la foulée. Tu vois ? Si tu cherches en ce début d'année 2023 les marques qui distribuent des peintures thermiques, isolantes thermiques en France, tu ne vas en trouver qu'une seule et c'est pour cette raison d'ailleurs que je ne l'ai pas prise dans mon test pour ne pas lui porter préjudice mais ça j'en ai déjà parlé et en fait c'est très très con parce qu'en fait tu vas retrouver très facilement le nom de la marque. D'ailleurs c'est un peu contradictoire avec ce que nous raconte Engie sur son site. Ils nous avertissent que ce type de peinture est trouvable chez des revendeurs, des au pluriel et des magasins de ricolage. Alors je ne veux pas leur casser la baraque mais vu le test, s'il y en a beaucoup qui en vendent et ce n'est déjà pas certain, ils ne vont pas en vendre très longtemps. Je me suis donc tourné vers internet. J'ai essayé un pacte carbone, oh là là, je me sens fautif et j'ai acheté une peinture de marque inconnue mais pas française, la Wolfgrumbenwerk, la WUWU. Tu as compris que c'était allemand comme quoi tout ce qui est allemand n'est pas forcément en gage de qualité. Au passage, l'envoi était hyper bien optimisé, pas de case dans un petit fût de 5 litres en acier assez solide pour le transport. Niveau livraison, c'était parfait. Dommage que le contenu était si peu intéressant. C'est ce que je dis souvent d'un con, heureusement qu'il n'est pas trop moche. Il ne manquerait plus que ça. Oh, la taca dominème ? Oh, c'est pas beau ! Eh bien, je m'en tape. Parce qu'il y a un vieil adage d'une grande philosophe que personne ne connaît et qui mériterait d'être connue. Ma mère, qui me disait quand je boudais étant petit, si t'es pas joli, sois poli. Les conditions du test. Alors, j'aurais dû peindre directement avec cette merde sans faire tout ce qui suit. Au moins, je n'aurais pas perdu mon temps. Bon, sauf que je dois bien avouer qu'il y a des choses surprenantes à apprendre. Alors, cette partie est certainement la plus importante de ce grand test. Les conditions du test sont assez simples. Je vais peindre avec la peinture thermique. Thermite. Je vais peindre avec la peinture isolante thermique. Enfin, dite. J'ai du mal à dire ça parce qu'en fait, c'est de la connerie, tu vas voir. Enfin, je ne peux pas le dire. Si je dis maintenant, tu ne vas pas regarder la fin de la vidéo. Je me parle. Je me parle tout seul, Michel. C'est bon. Je prends mon temps. Donc, je vais simplement peindre avec la peinture thermique une pièce fermée sans fenêtre puisqu'il aurait pu biaiser les résultats sinon. situé en plein milieu de ma maison. Là, en l'occurrence, c'était le couloir. Pour identifier les qualités ou non d'une telle peinture, j'ai pris pendant plusieurs semaines les variations de température extérieure, les températures de surface de chaque matériau de la maison, l'évolution des températures en intérieur avant de repeindre le couloir. Pour les mesures, j'ai utilisé un appareil pour prendre la température des matériaux qui ressemble exactement au même que l'on... Pas dans le cul, tranquille, j'en déconne, je vais mettre dans le cul. Ça ressemble exactement au même pour savoir si t'as le Covid, mais il a la capacité de prendre les mesures sur toutes les surfaces. Alors, même si c'est pas un outil très pointu qui nécessiterait un véritable laboratoire de métrologie que je n'ai pas, j'aurais quand même la variation pour témoin d'analyse. Et voilà les résultats. Donc, j'ai réalisé une grille des températures très précises où j'ai relevé sur plusieurs jours les températures. Toutes prises vers 9h du matin avec une nuit passée sans un point de chaleur depuis la veille sans chauffage en fonctionnement si tu préfères et avant l'aération du logement. Pour la température extérieure comme celui de la température ambiante intérieure, ce sont deux thermomètres classiques qui ont fait le job. L'un étant fait pour l'extérieur, les deux autres des boîtiers numériques assez précis pour l'intérieur. J'en ai mis un dans le couloir qui va être peint et l'autre dans le séjour réalisé en matériau tout à fait classique d'une maison des années 2010, je crois. La maison est maçonnée, les parpaings sont maçonnés donc pas collés, sur lequel existe une isolation sur mur extérieur classique avec placo et laine de verre de 16. Pareil d'ailleurs pour les murs intérieurs et pour finir, il y a de la laine de verre projetée, à mon grand désespoir, dans les combles sur 40 cm. Là, je t'ai donné un petit peu l'isolation. Alors, pour commencer, j'ai pris les températures des cloisons intérieures toutes sur du placo à commencer par celle des murs périphériques appelés faussement mur extérieur puisqu'ils sont dedans, on aurait peut-être pu les appeler autrement mais enfin bon. J'ai pris la température des murs sur une peinture classique dans un couloir et un séjour. Alors, je précise sur des murs de cloison intérieurs. Ils ne sont pas sur un mur de façade. J'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris la température des murs sur papier peint. Pareil que pour la prise des températures sur peinture, ce sont des murs de cloison intérieurs. Et pour finir, la température sur des murs peints avec la peinture isolante thermique. Enfin, on va dire plutôt un morceau de placo. Ne loupe rien, tu vas comprendre. Alors, les températures intérieures et extérieures vont me permettre de comparer la variation s'il y a des températures sur des murs peints avec la peinture isolante thermique en comparaison avec la peinture classique. Résultat, conclusion, allons-y. Je vais d'abord commencer l'analyse des prises de températures ambiantes. Selon la température intérieure, il me devenait presque facile de deviner la température extérieure parce qu'il y a une espèce de proportionnalité entre les deux températures. Ça n'est que vers moins de degrés extérieurs que la température intérieure baisse drastiquement. Dans tous les cas, assez pour commencer sérieusement à se peler les fesses. Avec un moins 5 en extérieur, on atteint 14,5 en intérieur. Entre moins 1 et 0 en extérieur et à condition qu'il fasse jour et qu'on soit habillé en conséquent, on peut très bien vivre sans chauffage puisque dedans il fait environ 16 degrés. Ça va quoi. Passer les 7 degrés en extérieur, en intérieur, plus besoin de chauffage puisque la température atteint quasiment les 18 degrés. On pourrait même passer la journée en slip. Les sols. Alors même si a priori ça ne sert à rien, j'ai quand même pris la température des différents types de sols chez moi. Il y avait carrelage, moquette, lino, parquet flottant, stratifié. Je précise que je n'ai pas de chauffage au sol donc a priori ça ne servirait à rien mais c'est juste un a priori parce que ce que j'ai pu constater est fort intéressant pour le choix de la déco. Alors peut-être est-ce dû à la pièce dans laquelle la moquette se trouve mais sur moquette la température est plus faible que sur du carrelage. Alors il n'y a vraiment pas grand chose à croire que les moquettes présentes dans une pièce ou les tapis d'ailleurs piègent le froid dans les fibres pour ne pas la restituer dans l'air ambiant. Alors ça se joue sur quelques tout petits degrés on est bien d'accord mais c'est à noter. Pareil pour le parquet certes ça n'est pas un parquet classique c'est bien du stratifié peut-être que sur un plancher bois avec du parquet classique les températures seraient différentes mais c'est à noter le parquet est donc le matériau qui garde le plus une température constante et peu importe la température extérieure qu'il fasse 7 degrés ou moins 5 en extérieur le parquet ne descend pas en dessous de 17 degrés. C'est le seul à avoir ce pouvoir de régularité. 17 en surface oui 17 en surface autre bizarré le carrelage n'est pas un matériau très froid comme on pourrait le croire si on le compare à une moquette ou un parquet jusqu'à moins moins 2 degrés en extérieur il conserve une température de surface de 16 à 17 degrés mais ça n'est que passer les moins 5 degrés dehors que sa température chute significativement à 15,9 degrés il y a donc une espèce de point de rupture au delà duquel il devient beaucoup plus froid et que les charentaises sont indispensables pour pas choper la crève même si c'est un tulamur un tulamur même si c'est un tulamur pour finir même si dans mon tableau je n'ai pas relevé quotidiennement les températures sur du lino j'ai pu constater qu'il reste de loin le matériau le plus froid de tous plus froid que le carrelage certainement parce que ce dernier n'est pas poreux et qu'il n'absorbe rien du tout un peu comme un mur peint comme je le disais vu comme ça ça ne paraît rien mais ça peut quand même vous aider à choisir le type de sol selon les pièces bon on aura vite fait de mettre du parquet partout si t'as pas de chat qui pisse partout vas-y côté mur j'ai pris tout d'abord la mesure de trois types de murs un mur extérieur comme je le disais au début c'est en intérieur enfin ils appellent ça comme ça si tu préfères les cloisons intérieurs qui font le pourtour de ta maison comme on pouvait s'y attendre les températures sont bien plus basses que pour tous les autres murs intérieurs de cloisons mais elles suivent très précisément la température ambiante intérieure d'où l'importance d'une bonne isolation sur ces murs là prochainement je réaliserai une vidéo sur l'IPE ça s'écrit voilà ça s'en fit ça va plus vite à partir donc de moins de 2 degrés en extérieur on frôle les 15 degrés sur un mur sur l'extérieur tandis que sur un mur de cloison intérieure les températures sont beaucoup plus clémentes il lui fait environ 2 degrés de plus ça n'est que passé les moins 5 degrés extérieurs qu'il y a une base significative de la surface du subjectif peint c'est d'ailleurs hyper comparable avec un mur tapissé si tu as une tapisserie un tissé classique ici pourtant la mienne est assez épaisse et de bonne qualité alors les températures relevées suivent parfaitement la courbe de celle des murs intérieurs enfin donc pas de différence que tu peignes ou que tu poses une tapisserie tu n'y gagnes rien du tout je sais pas si les vendeurs utilisent encore ça comme argument mais dans pareil cas tu sais que le mec qui te dit ça se fout de ta gueule je précise que les murs témoins pour la prise des températures sur cloises antérieures d'un mur peint à un mur tapissé sont juste adjacents les températures relevées dans le couloir sur la peinture classique sont légèrement plus élevées que celles du séjour normal c'est une pièce protégée par toutes les autres parce qu'il y a des pièces tout autour alors jusqu'à moins 2 en extérieur il y fait donc 17,7 degrés sur le mur en revanche il y a une très grande continuité de la température ambiante et c'est ce qui nous intéresse le plus dans cette analyse les 16 degrés sont quasi présents à toutes les variations de températures de l'extérieur alors que la température ambiante du séjour dominée par de grandes baies vitrées des ouvertures de fenêtres réguliers pour les chats c'est casse-couille quand un chat oui alors quand on a trois les ouvertures de temps à autre de la porte pour que j'aille travailler de temps en temps il faut bien font que la pièce évolue en chaleur tout au long de la journée le couloir fermé est beaucoup plus constant même s'il y fait moins chaud que dans le reste de la maison je rappelle qu'il n'y a pas de fenêtres sur de lumière et de chaleur même si je n'ai pas intégré dans mon tableau la prise des températures des dalles imitations briquettes de paramètres en polystyrène que j'avais déjà posé tiens je te mets la vidéo il est notable que ces dernières ont un réel effet sur la conservation de la chaleur puisque peu importe la température ambiante du couloir ce revêtement conserve une température de 16,7 degrés de façon très constante je rappelle je n'ai même pas noté mais là wow roue libre Stéphane je rappelle quand même que c'est des températures qui étaient prises entre 7 et moins 5 degrés j'ai pas pris 14, 25 degrés 30 degrés dehors ou moins 30 et ça t'as compris la fourchette elle est indiquée dès le début pourquoi tu t'énerves je ne sais pas alors à présent nous aurions dû peindre mais ça a été le drame musique triste année année 2000 2010 mais ça Michel mais oh mon dieu c'est triste manquerait plus que l'autre con il parle son opération à coeur ouvert et la musique c'est fait exprès pour que tu pleures parce que j'ai perdu 50 euros pour faire ce test et je me serais bien acheter autre chose à la place après avoir constaté un packaging très joli un envoi très soigné une peinture aux alentours des 10 euros le litre quand je l'ai acheté je me suis dit si c'est une merde à ce prix là bah c'est en plus une arnaque alors vient le jour du test j'ouvre et je constate qu'elle est très épaisse et là j'ai d'un seul coup un doute bizarre qu'elle soit si épaisse tu vois il ne retire pas quelque chose d'autre qui l'épaissit comme ça je trempe mon doigt comme on le ferait dans le fond de sa danette ah tu fais pas ça on s'en fout et je constate qu'il y a bien un adjuvant là dedans je suppose même à ce moment là que c'est de la céramique sauf qu'elle est tellement présente on dirait plus un gâteau de smoule qu'une peinture et à la force de constater que je ne vais pas mettre cette merde sur mon mur du couloir parce que c'est chez moi j'ai aussi des limites à ma bêtise qu'à cela ne tienne vu que je l'ai acheté et qu'accessoirement je l'ai dans le cul on va quand même prendre un petit morceau de placo et faire le test là dessus je sais je dis toujours que je fais jamais ça mais là c'est pour la bonne cause et là waouh ouais vache putain c'est une peinture sablée le bordel oh comment elle est transparente je suis le maître du monde même la peinture d'action est meilleure non non je déconne c'est quoi ces peintures de merde putain c'est l'arnaque là c'est carrément une arnaque faut le dénoncer c'est de la merde mais carrément c'est un peu d'eau avec de la craie un liant je ne sais même pas quelle résine d'ailleurs et beaucoup 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 de sable non parce que là je ne suis pas chimiste mais je ne suis pas débile non plus rien ne me prouve que c'est de la céramique qu'ils ont mis là dedans rien c'est peut-être juste un silissable très fin auquel cas ça fait très cher le produit et je me suis bien fait je trouve un malheureux manchon qui va lui finir sa carrière magique qui a roulé des centaines des centaines de milliers de mètres carrés pour le doc sur de très beaux chantiers qualitatifs avec des peintures de qualité qu'on en boirait aurais-je peut-être dû le mettre simplement à la poubelle directement si c'était une plus belle fin pour lui quel admirable manchon finir ainsi enfin deuxième effet dans la tronche c'est aussi transparent que c'est vilain donne-moi ça c'est une pommade waouh faut pas qu'ils vendent ça les mecs en plus c'est plus un pommelet ce sont des vagues visuellement c'est dégueulasse je précise que mon rouleau c'était un 10 mm une couche deux couches trois couches quatre couches même un membre de 4 ans il lui faut moins de couches et là il y a eu 5 couches et c'était aussi transparent qu'une fenêtre alors que la fiche technique parce qu'ils ont osé mettre une fiche technique là-dedans annoncer une peinture mat c'est une très jolie satinée avec plein d'embuts partout et j'ai fait juste un petit panneau imagine-toi si j'avais fait ça dans mon couloir avec la lumière rasante même ma femme divorce même les chats auraient fini par pisser dessus quelle merde alors au toucher si tu fermes les yeux t'as l'impression de lire un livre en braille c'est hallucinant ce dépôt de merde qu'il y a en surface c'est hallucinant mais c'est une catastrophe elle est brillante et en plus elle est granuleuse et quand tu ouvres les yeux t'as un mur sablé alors que tu voulais un mur voilà mat avec un demi-pommelé ou un truc comme ça c'est une catastrophe je veux dire non je peux plus je peux plus faire des vidéos comme ça les enfants non arrêtez de me donner des idées bêtes quoi je ne me démonte pas et je vais laisser quelques jours mon petit morceau de placo tout peint mochement au milieu du couloir pour prendre quelques températures de surface histoire de voir s'il y a des variations au moins sur la surface pas très fier le morceau de placo le reste du couloir va se foutre littéralement de sa tronche regardez ça les gars oh la honte il est habillé comme un cloudeau conclusion même s'il y avait des variations selon les endroits de la maison les ouvertures l'utilisation des pièces la décoration employée etc 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 les variations seraient tellement insignifiantes que rien ne vaut une très bonne isolation des murs ainsi que l'isolation par l'extérieur quand t'as pas le choix pour les passoires caloriques bref n'achetez pas ce type de peinture c'est une arnaque complète sans nom si un nom je vais te baiser jvtb c'est bien comme acronyme jvtb je vais te baiser la conclusion est plus rapide que la démonstration et si toute l'énergie qu'il m'a fallu pour présenter ce chef-d'oeuvre de vidéo doit être remercié c'est maintenant par un petit pouce multicolore et surtout un petit partage arrêtez d'acheter c'est merde voilà tu partages ça sur ton facebook au moins t'auras servi à quelque chose le partage c'est mon adjuvant à moi quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure tcha tcha allez on va éteindre ça va pas l'ici toi putain j'avais presque plus de ok est-ce que tu crois que je mets un lien affilié de cette merde si tu es arrivé jusqu'à ce message c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos ça me fait quelque chose j'ai discuté un simple petit painter grâce à mes nombreux tutos tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire toutefois tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous c'est mignon tu es mon seul espoir